Et yo me chers mon gars, ce coup c'est Oxe de Neub, comment allez-vous ? Et bien écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super, malgré le match d'hier qui était pour ma part catastrophique Alors je sais pas comment on a fait pour gagner le match, heureusement que les Dijonais avaient des pieds carrés Parce que là, s'ils étaient vraiment très très habiles dans la finition, là on perdrait sur un score vraiment horrible Mais bon, voilà, l'essentiel c'est les 3 points, c'est la victoire, on a stoppé les 3 défaites consécutives Voilà, enfin l'hémorragie, Lille, Marseille, bon ceci dit étant c'était 2 matchs à l'extérieur C'est vrai qu'à l'extérieur on a eu du mal Et la toute première à domicile face à Lens, le 3 but à 0, heureusement que j'ai pas regardé parce que là j'aurais vraiment pété un câble Voilà, au passage la vidéo se passe dans la voiture, comme le mot étant Et là, surtout en pleine pluie, ça va pas être pratique, tout simplement En tout cas, les donneurs de leçons, ceux qui m'insultent de Footix et de tous les noms Je vous invite fortement à quitter la vidéo parce que sinon ça va pas être bon pour votre petit cerveau de gauchiste Après que vous me donnez des conseils, bon d'ailleurs ok, y'a pas de soucis Mais de là à m'insulter, faire les donneurs de leçons, c'est pas du tout la peine Voilà, mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude, je les vois encore venir avec leurs commentaires Et tout bazar, voilà Bon, on va passer au vif du sujet qui est le débrief, on va commencer le petit débrief par la composition comme d'habitude Toujours du 4-4-2 Manoné dans les cages, toujours Suivi de Ruben Aguilar La toute première titularisation de Guillermo Maripan Accompagné de Badia Schill A gauche, Caio Henrique Milieu, non, Sofiane Diop Enfin, côté droit, excusez-moi Milieu, Fofana Suivi de Chouamini A gauche, Gelson Martins Et devant, Kevin Folland et Ben Yedder On va parler de la première mi-temps qui était pour ma part vraiment, ouais, vraiment horrible quand même Bon, voilà, il nous a fallu 15 minutes pour mettre le but, c'est bien Voilà, ça s'est joué avec, dans un premier temps, Sofiane Diop Qui a donné le ballon pour Kevin Folland Et le petit 1-2 qui était vraiment magnifique Sur la passe de Ben Yedder Et là, la petite frappe du pied droit, le mauvais pied de Kevin Folland Qui a fait, bah, qui a mis, enfin, qui a trouvé un but à zéro Voilà, le but du 1-0 Et il a 106ème but C'est plutôt pas mal Bon, Ben Yedder, il a fait une petite passe décisive, c'est bien Mais bon, malheureusement, Ben Yedder Bon, il y a un petit peu du mal Mais voilà, c'était pas le pire Mais je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs qui vont me dire Ouais, mais non, Ben Yedder, il est nul, machin Alors que l'année dernière, ça le suçait vraiment très fort Mais là, ok, ok, je veux bien que Ben Yedder a du mal Cette année Voilà, le problème, c'est pas Kovac C'est pas le 4-4-2 Pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est, ouais, depuis début de saison C'est l'équipe qui est vraiment trop jeune pour mon goût Elle est vraiment trop jeune Ça manque encore trop d'expérience Bah, surtout le milieu, c'est que des jeunes Bon, là, ce qu'il faudrait, c'est vivement le retour d'un petit Fabregas Voilà, d'un petit Fabregas ou d'un Golovine Ou alors qu'on recrute un meilleur joueur Parce que là Là, le milieu, je sais pas Pourtant, Chouamini est vraiment bon Fofana, il est bon Mais Fofana Fofana, Chouamini Ça colle pas trop Bon, après, si on peut prendre une recrue Ou attendre Fabregas Ça serait vraiment pas mal Pour mettre, pour remplacer Fofana Parce que là, Fofana Chouamini C'est pas du tout ça C'est pas du tout ça Mais bon, après Tactiquement, on a essayé de créer du beau jeu Il y a la petite séquence Où il y avait une à deux touches de balle La petite transition Le changement d'aile Puis malheureusement, le centre qui était en l'air Enfin, non, il était arreter, excusez-moi Centre arreter Mais malheureusement, personne n'a essayé de la Enfin, personne ne l'a récupéré Et je peux vous dire que Si, s'il y avait le petit but Ça aurait pu être vraiment fantastique Ça aurait pu être une Ça aurait pu être l'action du week-end Si on peut dire ça comme ça Défensivement Maripane a été pas du tout mauvais Donc, le fait de mettre Maripane Badiachil Alors, Badiachil C'est vrai que Badiachil a du mal Je sais, vous allez me dire Ouais, mais arrêtez, c'est Badiachil Ouais, Badiachil, c'est une arnaque Faut le vendre, machin Déjà, arrêtez vos conneries Parce que déjà Quand c'était durant la saison de crise Badiachil, c'était le meilleur défenseur J'ai envie de vous dire C'était le meilleur défenseur central Meilleur que Glic Après, Glic, Badiachil Bon, c'était pour limiter la case J'ai envie de vous dire Mais quand j'ai vu des Jemmerson et puis autres défenseurs C'était horrible Alors, je sais que je reviens sur les années d'avant Mais voilà, juste arrêtez de dire Badiachil, Badiachil Alors, ok, merde Mais voilà, le fait qu'il joue avec Gizazi de jeune En défense centrale Ça fait pas du tout l'affaire Donc Voilà, il a été un petit peu mieux Par rapport au match précédent Mais voilà Il a failli nous coûter Il a failli nous coûter des buts Parce qu'il n'est pas très rassurant Dans ses relances, malheureusement Donc, il va falloir Gerté, Badiachil Le mettre sur le banc Pour mettre Dizazi Ou alors Maxima Maxima, j'aime bien J'adore Donc, le mieux Pour ma part C'est Maripane Suivi de Dizazi Ça, c'est largement mieux Tout simplement Ensuite Latérale gauche Enrique Il a eu un petit peu du mal, malheureusement Il a eu du mal Manoné dans ses relances Il est toujours pas rassurant Quant au Dijonais Ils ont eu énormément d'action Mais heureusement Qu'ils avaient des pieds carrés Parce que je peux vous dire S'ils étaient très habiles Là, ils auraient pu en mettre On peut en mettre Trois faciles Trois faciles Et d'ailleurs, en parlant de but Voilà, le petit coup franc Donné par les Dijonais Alors, il y a eu la VAR Et là, il y a eu un petit vol Oui, je le reconnais Pour moi Il n'y avait pas du tout hors-jeu Côté Dijonais Bon Ok Avec le nombre de fois Qu'on se faisait détruire Par la VAR Voilà Faut bien Faut bien Que les arbitres Se plantent aussi Se plantent Et puis qu'ils nous donnent avantage Et ouais, c'est comme ça C'est comme ça Je sais Mais de toute façon Même avec la VAR Ça ne sert à rien Même avec la VAR Les arbitres Ils sont bidons Pour vous dire Voilà Donc, tactiquement On a réussi à créer du beau jeu En première mi-temps Mais Voilà Je trouve que ça manque Énormément D'efficacité Dans le but On ne fait pas assez peur On ne fait pas vraiment peur C'est ça qui est vraiment dommage Voilà En voyant Diop Qui est vraiment bon Techniquement Mais le souci C'est qu'il centre en l'air Alors Il n'y a pas que lui Tout le monde centre en l'air Les centres à l'air Il va falloir arrêter Parce que personne n'est bon de la tête Donc Il faudrait plutôt faire Des centres à ratère Les centres à ratère C'est largement Plus efficace Voilà Niveau occasion Première mi-temps Pour ma part Elle est Dijonese Mais sinon Niveau lucidité On n'était plus réel Mais bon Donc Après Celui qui dominait le plus Ouais Je dirais Dijon En termes d'occasion Voilà Après Dominé n'est pas gagné Deuxième mi-temps Qui était vraiment Je n'ai pas du tout compris Les Dijonese Ils avaient largement le dessus En termes d'occasion Mais heureusement Heureusement Encore une fois Ils avaient des pieds carrés Et surtout La frappe de Moussa Konaté Tu aurais pu la mettre Au fond des filets Je me dis Putain Je me dis Putain Mais comment Comment ils font pour rater ça On a vraiment de la chance On a vraiment de la chance Parce que là Ils nous en mettaient Ils nous en mettaient Ce serait contre Lille Paris Lyon Ou alors Autre équipe Ils en mettaient Ils en mettaient plusieurs Tout simplement Et ce match là Ça me rappelle Lors de Monaco Contre Lille Il y a deux ans Chez eux Lors de la saison de la crise On a vraiment eu de la chance De gagner chez eux On a vraiment eu de la chance Et pourtant Ils avaient un meilleur effectif Que nous C'était le deuxième meilleur effectif De Lille 1 La preuve Ils étaient quand même deuxième Ils ont quand même Réussi à rater Voilà Ça me rappelle le match Lille-Monaco Quoi d'autre encore Quoi d'autre Kovac Qui a été vraiment Je trouve trop tendre Je ne sais pas A chaque fois Qu'il y a des choses Qui ne vont pas Kovac il est toujours tendre Attention je ne l'allume pas Voilà Il est tendre avec les joueurs Il ne donne pas de coup de gueule Voilà Depuis face au PSG Il ne donne plus de coup de gueule Parce qu'au fait Quand c'était La deuxième mi-temps Face au PSG Avant de commencer la deuxième mi-temps Dans les vestiaires Je ne sais pas Je suis sûr Il a dû pousser un coup de gueule Pour le fait que les joueurs Se sortent du cul Mais là il ne fait plus Il ne fait plus Je ne comprends pas pourquoi Ça se voit Ça se voit Que c'est quelqu'un de gentil Qui se laisse un petit peu faire Mais là Il faudrait que Kovac Dise les choses Qui ne vont pas Voilà Trop de relâchement Kovac Tactiquement A chaque fois qu'on marque Deuxième mi-temps On recule On a peur d'attaquer On a peur de s'en prendre un Mais le foot C'est prendre des risques Et oui Moi je veux bien Qu'on ait peur De prendre des buts C'est tout à fait normal Mais le but du jeu C'est vraiment De prendre des risques De poser Essayer de poser un petit peu le jeu Et quand on a du champ libre Hop C'est attaquer Et essayer d'en mettre plein Voilà Moi je sais que potentiellement Je suis sûr On est capable d'en mettre plus Là on en met moins On met moins de buts Et pourtant le 4-4-2 Avec le 4-4-2 On a mis plus de buts Que le 4-3-3 Et oui Et là je ne sais pas On utilise mal nos armes Voilà Malheureusement Donc il va falloir que ça change Il va falloir que ça change Et puis voilà Donc voilà ce que j'ai à dire Tactiquement Voilà la tactique Qui est vraiment horrible Pour ma part Je ne comprends pas du tout Pourquoi A chaque fois qu'on marque On recule Je ne sais pas On fuit nos responsabilités J'ai l'impression Voilà Et aussi Kovac Encore une fois Il a merdé Alors je sais pourquoi Vous le critiquez Mais ce n'est pas une raison De dire qu'il est nul Ou sortir des Hashtag Kovac out Non pas du tout J'espère qu'il va s'en rendre compte Et qu'il va Comment dire Qu'il va régler tout ça Voilà Là ceci dit temps Il nous reste le dernier match Face à Saint-Etienne Donc il va falloir le confirmer Une deuxième défaite A domicile Ce serait inacceptable Heureusement que c'est chez nous Saint-Etienne C'est vrai qu'il nous titille Il nous fait un petit peu chier A jouer contre nous C'est le foot Et voilà Tout simplement Les changements Qui étaient vraiment J'ai pas du tout compris Voilà Deux changements A la 65ème Ok c'est bien Sortir Ben Yedder Bon A la place de Goebbels Ouais c'est vrai que Ben Yedder Deuxième mi-temps On l'a pas trop vu Diop A la place de Juricic Bon Diop J'ai bien aimé Mais j'aurais plus aimé A la place de Gelson Martins Parce que Gelson Martins Voilà La finition Il est complètement à la ramasse Mais bon C'est un milieu A la base Certes Mais il a un petit peu du mal Je sais pas Je sais pas Jelson Martins Je le trouve moins bon Je sais qu'il peut revenir Et d'ailleurs Je lui souhaite de tout coeur Qu'il revienne en deuxième partie de saison Et s'il revient Ce serait vraiment exceptionnel Tout simplement S'il revient à son prime Voilà Et à la 82ème Jelson Martins C'est à la place de Sidibé Puis à la 90ème Voilà Sortir Caio Enrique À la place de Pavlovich Et puis Folland à la place de Pellegri Voilà Il aurait dû faire ça Bien avant Bien avant Voilà Et ça c'est vraiment dommage Du coup Pavlovich On l'a jamais joué Tout simplement Voilà On va passer au top et le flop Alors le top Je dirais Kevin Voland Qui a été Bah il a été C'était le seul buteur C'est bien Certes Mais Faudrait qu'il soit un petit peu plus efficace Et qu'il se fasse un petit peu plus aidé par le milieu Deuxième top Je dirais Sofiane Job Qui était vraiment exceptionnel Avec ses qualités de rip Qui est vraiment flamboyant Juste qu'il faut qu'il arrête de centrer en l'air Quand il y a les attaquants Parce que ça sert à strictement rien S'il peut centrer Arrête à terre Ça serait vraiment top Mais en l'air C'est pas Ça sert à rien C'est aussi valable pour tout le monde Et troisième top Troisième top Je dirais Maripone Qui était plutôt Pas mauvais Voilà Pas mauvais Bon même si des moments Il se faisait manger Voilà Tout simplement J'ai bien aimé J'ai bien aimé Donc s'il peut être titulaire A la place de Bad Yashid Ce serait plutôt pas mal Et accompagné d'Izazi Ce serait plutôt pas mal Bon En flop Je dirais Bad Yashid Bad Yashid Ça fait je sais pas combien de matchs Qu'il a du mal Qu'il est plus A son rythme Ouais Il est encore jeune Là avec 19 ans Donc Les donneurs de leçons Qui disent Qui nous disent D'arrêter Tu sais Bad Yashid Machin Qu'il faut le vendre Qui les souhaite les croiser Qui lui souhaite les croiser Déjà lui souhaiter les croiser C'est que vous êtes vraiment Des grosses merdes Hein C'est bien beau de faire Les donneurs de leçons Mais souhaiter les croiser Ça sert à rien de parler avec moi Tout simplement Bad Yashid Qui a failli nous coûter des buts Des petites relances Alors certes La petite passe De Du Muronneuf Dijonais Je ne disais plus le nom C'est vrai qu'il ne s'y attendait pas Il a contré légèrement le ballon Puis heureusement Que Heureusement Que Voilà Qui Qui a pas eu but Parce que sinon ça aurait pu faire mal La petite relance Qui a Faillu surprendre Manoné Voilà Et d'ailleurs en parlant de relance Manoné aussi Il n'est pas rassurant dans ses relances Donc voilà Voilà le premier flop Bad Yashid Deuxième flop Je dirais Qui Je dirais Pour ma part Pour ma part Caio Henrique Qui était pas du tout Du tout Du tout Dans son Dans son élément Mais bon Voilà Il peut pas faire des matchs A tous les coups C'est pas Chuck Norris Donc voilà Et Troisième flop Troisième flop Bah je dirais Le coaching de Kovac Encore une fois Le coaching qui est vraiment Pas du tout bon A chaque fois qu'on marque En première mi-temps Deuxième mi-temps On joue pas On attaque plus rien On fait plus rien On se relâche On se relâche trop facilement On s'est fait manger Partout De partout Voilà Défensivement Milieu Il a fallu avoir des buts Donc Voilà Voilà Mais top et flop Alors Mercredi C'est le dernier match De la première partie de saison De la Ligue 1 Après la trêve hivernale Ce que je veux C'est qu'on gagne Et si on arrive à gagner Tant mieux Voilà Si on arrive à gagner Ce serait vraiment top Comme ça on peut remonter au classement Saint-Etienne Ils sont quatorzième Parce que Ouais Ils sont quatorzième Du coup On récupère la Septième place Et si On peut Vraiment gagner Mais vraiment gagner Et que Voilà En voyant Marseille Rennes Montpellier Si Ces écuries là Échouent On peut récupérer La quatrième place Voilà Tout simplement Donc Voilà Mes chers J'espère que ce débrief Vous plaira Bon C'était pas Trop cool Mais plutôt un petit peu chill Mais avec un peu de frustration Les trois points sont bien Mais Voilà On méritait pas trop la victoire Mais bon Voilà Encore une fois On va pas se plaindre La victoire C'est ce qui compte Et puis voilà C'est tout Bon En tout cas Mes chers On se dit Bah Jeudi pour le débrief Et après Bonne fête de Noël Et puis Bonne fête de fin d'année Mes chers Et puis aussi A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Et sachez d'ailleurs Autre chose Je serai en live Tous les jours A partir de ce soir Voilà On va commencer par Call of Duty Black Ops Call War Sur Twitch Et je compte sur vous Pour m'aider A être affilié Sur ma chaîne Twitch Il manque une moyenne de 3 Enfin Non J'y arrive plus J'arrive plus à parler Voilà Il me faut une moyenne de 3 Spectateurs Du coup Je suis à 1,87 Et je compte sur vous Pour Que je sois affilié Grâce à vous Allez Sur ce Mes chers Bonne fête de fin d'année Joyeux Noël Ne mangez pas trop de foie gras Trop de saumon fumé Voilà Essayez de Je sais qu'on peut se faire plaisir Mais voilà Evitez un grand max Tout simplement Faites attention à vous Prenez soin de vous Et puis A la prochaine Pour nous de nouvelles vidéos Salut